C'est la Team Puma j'espère que tout va bien aujourd'hui enfin ça y est on va rendre dégueulasse les YCF que qu'on m'a fourni donc là vous avez la Team Puma 150 cc que vous connaissez la mienne c'est une 150 cc moteur 190 Daytona et je suis en compagnie de Hugo cette personne là est le propriétaire du magnifique terrain sur lequel on va rouler aujourd'hui il a un niveau beaucoup plus élevé que moi d'ailleurs et pour le début de la vidéo sachez que comme on a un niveau qui est de type exécrable médiocre mais moins que médiocre nul et inexistant et comme on doit faire le rodage des motos forcément bah faut rouler Geoffrey de YCF m'a dit voilà doucement au fur et à mesure ne pas tirer dedans tout de suite à blanc lulu aurait fait comme ça directement oui je sais que mon petit lulu aurait ouvrir en grand c'est le rodage à la lulu mais moi il m'a dit tu passes tes rapports au fur et à mesure le frein pour rouler vraiment tout l'ensemble et je tiens aussi à faire une petite aparté parce que sur insta venez me follow les gars sur insta lors de ma youtube je mets de toute façon ta page facebook de ton terrain donc allez checker ça en description les gars je mets l'instat de l'osigoto derrière et ensuite j'avais mis en story à un moment une sorte de bidon d'huile de temps donc pour vous expliquer pourquoi oui ce sont des quatre ans non on n'est pas du de temps dedans mais en gros Geoffrey m'a dit à chaque plein tu mets un petit bouchon d'huile de temps dans le réservoir pour en fait huiler les boiseaux tout ça tout ça voilà lubrifié etc donc moi je fais ce qu'il m'a dit je n'y connais pas grand chose là dedans donc j'ai des bidons iphone maintenant que me fournissent la marque donc c'est nickel par contre toi ce que tu vas faire c'est que tu vas nous suivre avec quoi comme bécane ben là mon pote est parti chercher la ktm 150 pour qu'on fasse un petit tour on va aller tranquille mais je vais prendre le devant et puis vous allez me suivre on va faire un repérage de pistes tranquillement on va tenter de faire le repérage tranquillement alors faut savoir que le terrain en gros est composé de deux parties ce que vous voyez derrière nous c'est la grande partie on va dire c'est le grand circuit et après l'autre côté que vous verrez en caméra vous avez la petite partie c'est sur laquelle nous on va être parce qu'actuellement vous avez vu le temps un peu de daubes qu'on a eu et que c'est de la bonne bouillasse partout donc on va éviter de tourner sur la grande partie vu que c'est tout trempé donc on sera vraiment quasiment que sur la petite partie pour le rodage des bécanes nade ne vous attendez pas avoir un niveau de fou dans cette vidéo là vous allez voir deux gars galéré à faire un rodage va tenter de pas se casser la gueule et puis ensuite on va on va s'amuser on va rouler les bécanes une fois que c'est fait on vous fera la vidéo mécanique révision de la moto de base c'est je vous ferai m'a dit pour la vidange enfin la vidange le rodage des bécanes c'est un plein donc dès qu'on a dès qu'on a plus d'essence on en remettra un peu de coco et après on pourra les ranger et on fera la vidéo mécanique et après c'est let's go tu peux y aller je pourrais voir un peu ce que ça donne celle là toi tu veux nous faire le tour du du complet ou alors que du petit d'abord comme tu le sens après en fait si tu veux le gros circuit il est roulable après tu vas faire ton premier tour tu vas passer dans les grandes lignes droites là où en fait on a des ventes d'eau qui traversent le circuit donc l'hiver ça remonte et c'est roulable c'est juste un petit peu désagréable en fait tu fais ton premier tour tu es trempé bon après les mecs qui font du cross régulièrement ils s'en foutent si tu veux rester un petit peu au sec on va faire le tour de la petite partie mais qui est plus facile aussi quoi mais je te dis après si vraiment tu veux faire le tour du circuit complet tu fais vraiment ce que tu veux ce qui te plaît je pense qu'au début on va se faire le petit on envisage et puis on verra après on a la prêve sachant qu'en plus de ça les gars sur son terrain toi tu as un terrain de 4x4 derrière en plus ouais alors c'est pas une grosse piste de 4x4 mais là elle est un petit peu à l'abandon mais bon de toute façon ça reste pour du 4x4 donc on n'est pas obligé d'avoir des trucs ultra à pointu des gros obstacles mais on a de quoi faire pour des 4x4 on peut en faire un peu et d'ailleurs je tiens à souligner quelque chose sachez qu'apparemment il y a des trucs de fou qui tournent ici tu m'avais expliqué des véhicules du kart cross qui fait des gros jumps il y a des 4x4 il y a plein de choses qui tournent dans tous les sens donc si jamais vous êtes chauds de fou pour que je revienne de temps en temps sur le terrain avec hugo tout ça pour venir vous filmer des trucs de malades qui tournent ici plus des gars qui ont des niveaux qui vous sautent des trucs des choses qu'on ne fera pas parce que si on le fait on meurde donc on va éviter de faire ça non j'ai jamais enlève ta béquille déjà gros il n'a jamais quitté de sa vie bon ça va ça va être trop drôle pas de coup de gagne cherche bien ton poids de compression m'a un gros coup vers le bas explique ce que c'est un point de compression en général il a la c'est point de côté ça tu as mis ton starter avant je vais te dire heureusement que je te fais pas kicker mon 250 cr c'est genre les quand tu as la compression tu tapes et ça t'éjecte vers le haut retour de kick là tu mets dans le bas tu peux là t'as la réaction et là t'as la planète ha 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 bien d'habitude ah ouais wow wow ok les gars c'est parti les motos sont en train de chauffer voilà ça commence à le faire donc là les gars on va partir par là bas en fait le petit chemin on va aller se balader tranquille attend moi là bas gros vas-y cette demoiselle là elle fait du twitch les gars elle fait des live twitch j'ai tellement hâte les gars vous imaginez même pas bon ça c'est grand là c'est un petit peu à la rage parce que c'est mes gants de de stunt à une moelle c'est bon on va essayer de passer la gueule ah là 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 c'est trop bien alors c'est là c'est vraiment en mode c'est là si je découvre les gars alors il m'a dit au début que les pneus voilà la patine les patines landes c'est trop bien là ils m'ont il m'a expliqué en gros que c'était les pires conditions qu'il y avait puisque on est sur la condition de type tout gadouilleux tout foule glissant plus en plus du rodage je le vois là balle oh là 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 c'est trop bien je l'attendu de fait regardez le one eternity later oh là là on revient j'explique moi finalement il a pratiqué finalement un moment t'es grand aujourd'hui bah c'est bien des grands aujourd'hui regardez le c'est bien bah ouais c'est grand vas-y passe devant alors ça patine vénère bah ouais c'est le patinois ah bah allez on y va mais ça après c'est le mcdo gros ça joue et puis crois moi que niveau poids tu va pouvoir faire comme moi on va pouvoir tasser les suspensions nous et vas-y passe et on fait la petite bosse si 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 passe devant passe devant je veux rigoler non tu vas tu la laisse pas tomber elle est toute neuve la chef vas-y avance ah 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 moi je prends à droite 3 à droite regardez le regardez le avec et on a un niveau les gars je pense que là c'est moins 8000 moins 8000 qu'on a en niveau la commence à la bourre ou ouais non bah eux moi bah il le passe il va me repart on les envers non on passe à une professe et moi oui on n'a pas il fait ah oui c'est vrai que c'est le frein arrière en crosse j'ai un niveau exécrable ça je vous l'avais dit ça glisse dans tous les sens et un petit peu de terre sur sur le moteur mais comment ça la bourde ouf de bien mon grand des grands aujourd'hui non mais c'est bien on continue bien avec deux bouts c'est quand même plus simple comme il ya le neutre tout en bas parfois tu veux redescendre la une vous voyez j'ai remis le doute là il va l'attacher non franchement c'est trop cool ah ouais ouais mais c'est après c'est pas grave ça sera mieux après non 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 mais qu'elle batte on va tenter de monter on va descendre par là tu veux faire quoi alors on monte on fait le cercle on repasse au milieu des petits arbres on fait le village là et on arrive de nouveau là et on rentre on fait on 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 Ah mais c'est galère Ici moi j'y arrive jamais Tu veux que je te donne un conseil pour moins galérer Comme ça tu veux le plus là Là tu glisseras moins C'est la rechiche C'est chiant avec les pattes ça glisse J'en veux plus Ça patine de ouf j'arrive pas à avancer Faut mettre un peu plus de watt On est au rodage Un tout petit peu plus J'ai dormé Mais regarde J'en peux plus Mes pu... In how many ways can I tell you How much I want you In how many ways can I show you How much I love you I try and I try and I try But you just walk all night How many times must I try You see I'm all about you Yeah I'm knocking at your door Baby heart in hand Ok Ok C'est reparti pour un tour On s'arrête il y a 2 secondes Oh lala c'est pas tinland là Bon j'en sais pas si c'est la meilleure saison Pour faire un rodage Mais regardez un petit peu la bouillesse qu'il en enlève C'est bon, Morin ? Mon gars, si vous avez des conseils, les gars, je vous lirai tous. Non, j'ai calé ! Ah, mais oui, mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je roulais avec le robinet fermé. Ah, ben voilà ! Là, ça marche mieux. Ça, c'est les heures de débutant. Je suis un gros débutant. Vous pouvez me noter sur moins 20. T'es grand, aujourd'hui. Eh, ton réservoir, gros ! Ton robinet ! One eternity later. Ah, c'est les aléas des débutants. Regarde-le ! Allez, mon gars ! T'es grand, aujourd'hui ! Bon, ben, moi, j'avance, tant qu'il a redémarre. Bon, il m'a mis de la bouillade, gros. Oh ! J'ai failli manger le poteau. Ah, là, je suis... Non, ça ne passera pas. Faut de la vitesse. Il y a tout qui bouge, mec. Les ornières, mon gars ! Tu vas y arriver, mon gars ! Xavier, il fait là, 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 là ! Imagine que t'es en train de kicker un Big Mac ! Mais par contre, eh, passer au milieu à pleine balle, c'est stable, hein, avec les gars que c'est fin. Oh, mais c'est, eh ! Je suis en train de prendre un Kifred, les gars, je vous le dis. Et là, les motos sont en rodage, donc... Hop là ! C'est trop bien, les gars ! C'est vraiment trop, trop bien. Merci, Go, pour ton terrain. J'ai beaucoup de choses à prendre. Bon, là, le terrain est méga gras. Non ! Mais bon ! Bon, tu es sorti. C'est génial, de haut ! C'est un peu grassouillé, là, hein ! Oh, trop bien ! J'ai envie d'essayer de la sauter, celle-là, moi. Non, il n'y a rien qui décolle. Eh, ça, mais ça décolle. Mais toi, en même temps, tu as des roues encore plus grosses que nous ? Un tour, deux tours ensemble. Moi, je vais rouler mollo, de toute façon. Du complet ? Non. Vas-y, on se fait le complet, vas-y. Ok, bon, les gars, là, vous avez vu notre niveau un petit peu nul, 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 nul. Derrière, il y a Hugo et son pote qui va... 125 AX, il est là-bas. C'est combien ? 150, pardon ! Ça va, il partait, ouais, le gaffe, quoi ! Ça va, ça va, il va le faire. Bon, ben là, actuellement, Hugo à Recup, c'est 150, c'est ça ? Ouais, c'est celle qu'il a de mon collègue. Donc, 150 de temps, qui tartine plutôt pas mal. Et là, cette fois-ci, je vais demander à Xaf, qui est en train de kicker là-bas de nouveau. On va faire cette fois-ci le grand tour complet. Il va passer devant et puis on va tenter de le suivre tranquillement. De toute façon, on va se le faire tranquillement. Ah oui, on le fait tranquille. La moto, comme je t'ai dit, elle n'est pas en condition aujourd'hui, il n'y a pas de frein à l'arrière. Vas-y. Tranquillement. Je vais te suivre. Voilà. Moi, je passe par là. Je vais te suivre. Ouest bouillasse. Vas-y, on y va à deux. On y va à deux. On y va à deux. j'en sais pas auxquels il n'est pas fait que je t'en sais pas allez c'est reparti oh elle tartine, moi je suis en rodage je commence à kiffer les gars je suis sorti de l'ordinaire j'ai de la boue dans le cou qu'est-ce que je suis nul, mais qu'est-ce que c'est trop bien bon bah les gars, fin de vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu vous n'aurez pas eu un niveau exceptionnel vous n'aurez pas eu un niveau exceptionnel comme je vous l'avais dit au début de vidéo forcément, Xavier moi, niveau zéro moi j'ai un niveau plus qu'exécrable je ne connais pas du tout les motos on est en rodage donc on ne va pas forcément tirer dedans comme des sagouins moi mon objectif sur ce terrain là les gars c'est de sauter au niveau du petit drapeau YCF là-bas c'est de savoir faire un beau petit jump là-bas donc une fois que ce sera fait ça sera le premier objectif sachez qu'avec Hugo le proprio du terrain on va revenir avec Xavier avec l'équipe de plus en plus ici pour pouvoir tourner des vidéos une fois que les rodages seront faits pour vraiment les mettre en position lui on va lui apprendre à kicker cette fois-ci à chaque coup nickel ça va, je m'améliore c'est vrai, mais il n'a pas voulu tourner là parce que voilà, là actuellement la faim là il est 15h, il n'a pas mangé il est 15h toi tu as mangé ton petit dej à 11h donc ça va donc voilà et ensuite dites-moi aussi si vous voulez voir en commentaire parce que Hugo en fait on va dire début mars on va dire il va commencer à refaire tout le terrain complet avec des pelleteuses tout ça donc si jamais vous voulez que je repasse une vidéo sur la chaîne 2.0 d'ailleurs allez-y à suivre les gars la chaîne Lordkuma 2.0 ça fera plaisir il y a de belles petites choses qui arrivent que j'ai filmé ça, ça va être cool mais en tout cas merci Gregsef merci Hugo merci mon petit Xav merci Julie qui tient la caméra merci à Judith qui fait des petites photos je ne remercie pas leur petit chien moche mais voilà Morbi en moto pour l'équipement complet voilà que je peux enfin utiliser dans des conditions finalement qui servent à ça pas que pour des photos Insta mais j'ai vraiment vraiment hâte de continuer à prendre du niveau j'ai commencé à kiffer de ouf vraiment c'est trop bien j'ai plein de choses à apprendre mais c'est trop bien bon les gars je vous fais plein de gros bisous on va aller les nettoyer direction le Dolphino ça fait plaisir et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao salut tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501